salut à tous c'était xvalue on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des mains avec lesquelles relancer préflop la dernière fois on a vu l'utilité de le faire et aujourd'hui on va parler de toutes les mains avec lesquelles relancer préflop alors ici on est sur le site range manager c'est pas un placement de produits mais pour moi c'est vraiment les meilleurs puisque on a vraiment beaucoup de possibilités après ça reste un logiciel payant donc c'est à peu près 15 euros je crois mais c'est vraiment les meilleurs dans ce qu'ils font après si vous voulez pas mettre de l'argent dedans vous pouvez utiliser excel c'est gratuit après faut encore savoir l'utiliser mais voilà c'est un logiciel payant range manager mais c'est les meilleurs alors ici il faut bien comprendre qu'on va pas relancer tout le temps les mêmes mains ça va se jouer en fonction de la position si vous êtes premier de parole deuxième parole etc et là on va commencer avec la position utg donc utg ça vous allez être en gros le premier à parler préflop donc ici en réalité je vais relancer toutes les mains de couleur sauf que les mains en rouge je vais juste les relancer si après je me fais 3 bet c'est à dire que quelqu'un sur relance je les folderai sauf les mains que j'ai encadré en bleu donc paire de 9 valet 10 suité dame valet suité roi valet suité roi dame suité as dame suité etc donc ces mains là je vais juste les suivre quand il ya un 3 bet après 4 bet 4 bet shove ça va être paire de dame paire de roi paire d'as à ce roi suité et à ce roi off ça par contre j'ai juste collé 4 bet parce que après faut savoir que si vous jouez un coup derrière le jeu post flop vous n'aurez pas la position c'est pour ça que vous allez quand même réduire le pourcentage de jeu vous allez voir que là si on prend les chiffres vous avez à peu près 15% du temps où vous allez jouer vos mains ensuite le hijack donc hijack là par contre j'agrandis un petit peu ma range donc je vais aller jusqu'à paire de 6 7 et 6 suité 8 et 7 suité c'est demain que j'augmente un petit peu après dans toutes les mains que j'ai mise j'ai pas mis tous les bluff parce qu'après vous dans votre range vous allez mettre aussi toutes les mains que vous allez raise en bluff par exemple ou 3 bet en bluff 4 bet en bluff etc etc mais ça ça reste votre façon de jouer je vais pas vous les mettre là parce que ça c'est vraiment mes ranges mais vous quand vous allez construire vos ranges et construire vos fréquences de raise de 3 bet etc vous allez inclure vos pourcentages de bluff du coup après cutoff cutoff donc là ça va être une très bonne position je vous rappelle que cutoff et bouton c'est là où vous allez générer le plus d'argent c'est vraiment en fin de parole donc c'est pour ça que vous pouvez agrandir vos rennes là je vais jusqu'à paire de 4 dans de 5 toutes les mains suité presque à 5 suite et aussi je descends en as 9 off ensuite les mains où je vais 4 bet shows ça reste à peu près les mêmes paire d'as à ce roi suite et à ce roi off paire de roi paire de dame 3 bet call toutes les mains encadré en bleu et encore une fois j'ai pas mis toutes les mains où je vais raise 3 bet en bluff parce que ça c'est vraiment en fonction de vous le bouton donc là vous allez voir il ya énormément de mains puisque c'est la meilleure position comme on dit des fois c'est la main et la position où vous allez avoir une troisième carte du coup pour le bouton as de suite et jusqu'à à cette suite et je vais juste raise as 2 off jusqu'à pas ce neuf off également ensuite vous allez voir que j'ai beaucoup de col 3 bet pour vraiment que jouer des coups en position post flop paire de 6 par de 7 par de 8 par de 9 10 et 9 suité valet 10 suité dame 10 suité donc toutes les mains que je colle soit en 3 bet soit que j'ai juste raise il ya aussi des mains que je vais col 4 bet après ça c'est vraiment en fonction de moi le paire de valet paire de 10 as dame suité à ce valet suite et as d'un off c'est les mains que je vais col 4 bet pour jouer en position et pouvoir jouer là dessus si mon adversaire n'a pas touché je vais pouvoir faire des mises de continuation et c'est ensuite en small blind en small blind vous avez beaucoup de mains que vous allez soit limper c'est à dire juste mettre la blinde ou soit relancé après encore une fois ça dépend du pourcentage du temps que vous voulez le faire vous pouvez vachement varier en fait dans cette position donc il faut bien comprendre que dans toutes ces mains il ya énormément de chances que je folde toutes les mains en gris je vais les folder c'est pour ça faut attendre les bons moments et générer de l'argent quand vous avez des bonnes mains ou des mains que vous avez choisi dans votre range il faut aussi prendre en compte le nombre de blindes là vous avez à peu près 30 blindes c'est noté ici vous avez 30 blindes et quand vous avez 20 blindes et moins vous allez diminuer votre range si vous avez 50 blindes et plus vous allez augmenter votre range c'est pour ça que faut vraiment construire vos range déjà en fonction de vous en fonction de votre jeu si vous êtes agressif si vous avez un jeu tight c'est pour ça que chaque range est spécifique au nombre de blindes c'est toujours la même chose si vous jouez à 10 blindes et moins vous n'allez pas relancer préflop vous allez faire tapis ou rien voilà c'était x value n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo poker